Yoho mon petit pancha, j'espère que tu veux bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle présentation de manga Et aujourd'hui je vais te parler du manga Dangerous Love Le manga Dangerous Love est un manga en deux tomes des éditions Soleil C'est un shoujo, la série dans le genre romance étrange de vie Nous sommes sur un manga qui date de 2013 au Japon Et de novembre 2015 en France pour son premier tome Le deuxième tome est sorti en février 2016 et à l'époque je vous l'avais bien entendu déjà présenté Nous sommes sur une nove qui est âge conseillé aux 10 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Kana Nanajima Une mangaka qui a pas mal d'autres de disponibles en France si je dis pas de bêtises On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et on va commencer directement par un giga coup de coeur car j'ai absolument tout aimé en ce qui concerne les couvertures Déjà pour ce qui est de l'illustration à l'avant du tome 1 et du tome 2 Ce que j'aime c'est que quand on a lu le tome au fur et à mesure de sa sortie Le tome 1 on peut se demander qui est cet homme Quand on voit pas le visage, qui est ce garçon auprès de la jeune fille Donc je trouve ça plutôt sympa, assez mystérieux Et donc ça donne envie de s'intéresser au manga Quand on a la deuxième couverture, on se rend compte très clairement Que c'était le garçon que l'on retrouve dans le manga Qui est un des trois personnages clés de la série Et qu'on la voit justement avec lui Donc rien de très particulier J'aime bien justement cet effet avec les deux couvertures Ce que j'ai aimé aussi c'est le titre mis de travers avec le nom du mangaka Le jeu de couleurs qui est plutôt sympa Entre le orange flashy pour la couverture 1 Qui rejoue aussi sur les reflets de ses cheveux à la jeune fille Ou le dégradé de vert sur l'autre couverture Que ça soit le titre Dangerous qui est d'une autre couleur et le love J'aurais bien aimé qu'on garde la même couleur pour Dangerous Mais c'est plutôt sympa aussi Par contre ce truc que je n'aime pas au niveau de la couverture à l'avant C'est la phrase qu'il y a tout en haut Parce que je ne vois pas l'intérêt du tout de lire Et d'avoir cette phrase là, ça n'apporte rien du tout Quand on regarde à l'arrière Alors moi personnellement je suis désolée Ça me pique vraiment les yeux au niveau du orange Donc c'est le seul défaut que j'aurais à dire Vraiment sur les couvertures de jaquettes C'est cette couleur orange Sinon ce que j'adore c'est le résumé Qui est fait de façon assez différente de ce qu'on est habitué d'avoir On a aussi des petits dessins emoji Qui sont plutôt fun Parce que justement les personnages Passent beaucoup de temps à communiquer entre eux Via les SMS Donc je trouve ça plutôt sympa qu'on ait cette référence Et on a la jeune fille juste un petit peu toute mignonne Sur les deux couvertures Donc je surkiffe Quand on enlève la jaquette On a la même chose mais en noir et blanc Quand on regarde les côtés de jaquettes On a un petit mot Ou un profil plutôt de l'auteur Et la pub pour un autre manga Des éditions soleil Que je te présenterai logiquement Pendant le Love Manga Challenge Ensuite quand on ouvre le manga On a une page blanche On a une page qui reprend la même illustration Que la jaquette Donc ça je trouve ça dommage Ça fait trois fois qu'on voit la même illustration Après on a une double page Qui est juste divine On continue avec une petite illustration de deux de nos personnages Et on commence directement le manga Par contre gros défaut Il n'y a pas de sommaire Par contre à chaque fois On a aussi un très beau travail Au niveau des pages de chapitres Que je trouve plutôt intéressant Et plutôt sympa Donc là j'étais sur le chapitre 3 Il m'en manque un Voilà hop Cette fois-ci on a la jeune fille comme ça Quand on regarde sur le tome 2 Pareil on a la même illustration On a toujours un mot Cette fois-ci de l'auteur Et pas le profil On a toujours la pub à l'arrière Du manga ne me repousse pas Une fois de plus je le redis Je te le présenterai Pendant le Love Manga Challenge Quand on ouvre le manga Cette fois-ci on a un sommaire Et on a aussi tout simplement La présentation des personnages Ce que j'ai aimé C'est la façon dont ça a été présenté Sous forme de SMS Enfin sous forme de message plutôt Et ça correspond tout à fait à la série Donc on a le sommaire Le récap vite fait Des 3 personnages clés de la série Et un résumé Je trouve ça juste parfait Ensuite quand on regarde à gauche On a donc une subillustration De notre Nono Moragami Et je trouve l'illustration Trop mignonne Ensuite on commence directement Le manga Et je ne te montrerai pas la page Parce que sinon Ce serait directement du spoil Par contre je vais te montrer Encore une fois Les pages de chapitres Qui sont juste divines Donc là c'est l'illustration En fait qu'on avait à l'arrière La jaquette numéro 1 Donc c'est un petit peu dommage C'est répétitif Cette fois-ci on va avoir Un plan de la maison De Nono Et aussi on a La page de chapitre Qui est très jolie Et il me semble Qu'il reste un chapitre Donc je vais essayer De le trouver Mais voilà Et on a ceci Pour terminer On attaque avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement Qu'on est sur un giga goût de coeur C'est vraiment une qualité dessin Que je surkiffe J'ai l'impression Que ça fait penser un petit peu A la qualité dessin Que ferait Saki Aikawa Mais j'ai un petit doute Je voudrais pas dire de bêtises Mais en tout cas C'est une qualité dessin Que j'adore tout particulièrement Pour ce qui est de mon avis Sur le manga Nous sommes donc Sur une aventure Assez spéciale Assez différente De ce qu'on a l'habitude de lire Tout simplement Parce qu'on suit les aventures D'une jeune fille Qui se met très régulièrement en couple Mais à chaque fois Ça se passe mal Elle a donc Deux meilleurs amis Une fille et un garçon Avec qui elle partage du coup Ses petits problèmes amoureux Ces deux là Passent leur temps A essayer de la sauver Des griffes De ces garçons Avec qui elle sort Car ce sont pas forcément Des anges à chaque fois Et il y a vraiment Des fois des risques de danger Donc ses deux meilleurs amis Sont toujours là Pour la protéger On voit aussi Qu'ils créent comme une sorte De club justement Des célibataires Des problèmes amoureux Etc Où ils s'envoient des messages Par groupe Tous les trois ensemble Et c'est vraiment Des petits moments Très mignons Donc certes On va être quand même Sur un shoujo assez mignon Au niveau de l'ensemble De la série Du scénario Vu qu'on est sur un manga Qui est H-Conseillé Aux dix ans et plus Mais on est vraiment Sur quelque chose De très intéressant Parce que ça met en avant Justement Le fait que On peut pas tomber Forcément Comme dans tous les shoujo Tomber sur le mec Directement Avec qui tu vas faire ta vie Et avec qui tu vas finir Par te marier Et avoir des enfants Non Tu peux tomber sur un con Qui est déjà en couple Et qui te la fait à l'envers Et qui te fait croire Qu'il n'est qu'avec toi Et qu'en fait Qui sort déjà avec une autre Et que celui-ci Était là juste Pour s'éclater Avant son mariage Ou un autre Qui va être un peu trop Possessif Jaloux possessif Et donc ne supportera pas Que tu parles Avec d'autres garçons Etc Etc Donc ça c'est exactement Ce que l'on voit Au niveau du scénario Du manga Et j'ai trouvé ça Très intéressant Donc j'ai vraiment apprécié Ce message Qui était du coup Proposé via ce manga Et c'est vrai C'est quelque chose Qui change énormément Par rapport à ce qu'on a l'habitude De lire au niveau des shoujo Car vraiment Au niveau des shoujo À part un Que je t'ai déjà présenté Que je te représenterai Dans l'année Il me semble Qui est un manga De Glenna Où justement Il y avait aussi Cette histoire De problèmes De relations de couple Etc Sur les Je sais plus combien De titres de shoujo Mais il doit y en avoir Un bon paquet Je te mets le chiffre C'est les deux seuls titres Que je possède Où l'histoire Est ainsi Où on tombe Sur donc une jeune fille Qui galère A trouver vraiment Le garçon Qui va lui correspondre Le garçon Qui va pas Donc du coup Un peu Pourrir sa relation Parce que Entre un mec Qui sort avec toi Juste parce que Pour s'éclater un petit peu Avant son mariage Ou l'autre Qui est trop possessif Etc Ou le gars Qui se dit juste Bah je vais la voir Parce que c'est facile Elle cède très facilement Aux autres mecs Donc pourquoi Elle cèderait pas pour moi J'ai trouvé vraiment Ce manga Vraiment fascinant Et vraiment différent De ce qu'on a l'habitude De lire Et c'est très 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 agréable Quand on lit beaucoup Comme moi de shoujo Toujours beaucoup D'une catégorie C'est vrai que j'ai lu Énormément de shoujo Disponnément en France Et on répète Très régulièrement Les mêmes scénarios Les mêmes choses Etc Donc quand il y a quelque chose Qui change complètement La donne Et qui change complètement Au niveau du scénario Ça fait très plaisir à lire Donc en gros Ce manga a été un giga coup de coeur Parce que là aussi Je trouve que l'histoire A été quand même Pas mal développée Certes On a pas trop trop développé Le caractère D'un personnage en particulier Sur les trois Vraiment clés de la série Mais Elle est là Pour être en troisième place Au niveau des trois personnages clés C'est vraiment la troisième Au niveau de L'importance de la série Mais c'est vrai J'aurais préféré Qu'elle soit un petit peu développée Mais en deux tomes Non plus On pouvait pas faire grand chose On pouvait pas trop Non plus la développer Vu qu'il fallait aussi Développer les aventures Et les Multiples aventures Qu'avait eu Cette jeune fille Au niveau de relations La vidéo sur le manga Dangerous Love Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que tu auras passé un bon moment En ma compagnie N'hésite surtout pas A me dire en commentaire Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné Envie de le découvrir Ou pas du tout Et si jamais Tu as déjà lu ce manga N'hésite surtout pas A nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le dire Et ça permettra aux autres Panchas D'avoir un second avis Sur la même oeuvre Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour la présentation D'un nouveau manga Sur ce A bientôt